Hey tout le monde Aïsha ! Hey up and here ! Let's go pour une nouvelle vidéo pour le What's up gang pour vous mes chers gens de YouTube ! Ok ! On va parler aujourd'hui de Nicki Minaj qui serait en bif et je mets bien des quotes avec Doja Cat. Donc faut savoir que cette rumeur est survenue suite à l'interview de Nicki Minaj avec Fanny Marco. On en a parlé en live, fallait être là, on en avait parlé en live. D'ailleurs les lives vont reprendre la semaine du 1er janvier. Parce qu'en fait j'avais un souci de caméra, ça saccadait trop et normalement j'ai réglé ce problème. Déjà là si vous ne me voyez pas saccader c'est que j'ai réglé ce problème. Donc voilà, et après ça comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes j'étais malade donc on s'est dit bon on va pas forcer le destin, on va recommencer au mois de janvier. On va recommencer les lives au mois de janvier. Mais bref, on en avait parlé en tout cas dans un live de Fanny Marco qui est ce fameux comédien qui maintenant donne des interviews, qui a sa propre émission. Même il y avait la blonde Bobby Althoff qui avait repris plus ou moins son concept. Après Drake avait fait une vidéo avec elle, mais après il y a eu un bif et bref voilà. Fanny Marco, moi je le kiffe, c'est vraiment un comédien que je suis depuis un moment. Quand il faisait ses pranks dans Walmart et qu'il se faisait passer pour un mec aveugle et tout. Enfin bref voilà. Et je le trouve très drôle. Et du coup Niki a fait une interview avec lui. Et dans cette interview, elle parle d'un fameux feat qu'elle aurait souhaité avoir sur Pink Friday 2, mais qui n'a pas eu lieu. Donc ce feat concernerait le son Cowgirl, et elle explique que l'artiste en question en fait avait un couplet, devait être un feat sur ce son, que l'artiste a envoyé un couplet, mais que Cowgirl a commencé à le bosser depuis un moment, parce qu'elle a bossé sur Pink Friday pendant des années je crois, au moins 2-3 ans facile, qu'à ce moment là, l'artiste avait envoyé un verse, donc un couplet. Sauf qu'après quelques temps, quand Niki a dit bon bah c'est bon je finalise le projet, et tout Cowgirl va figurer sur l'album, de ce que j'ai compris en fait, la team, donc le management, la team qui s'occupe de cet artiste, a dit à Niki qu'ils étaient plus chauds pour que cet artiste en question ne soit plus sur le son Cowgirl, parce que son branding, son marketing, son style, la era dans laquelle l'artiste était, avait complètement changé et ne correspondait plus au style de Cowgirl, donc qu'il ne voulait pas ou plus que l'artiste figure sur le son. Donc après là, attention je le dis de mémoire, parce que je l'ai vu il y a plusieurs jours, je crois que Niki aimait le souhait que la personne repose le son, ou quelque chose comme ça, mais ça se termine, je ne sais pas, je ne suis pas très sûre, mais en tout cas ça se termine sur que suite à ça, Niki aurait entendu dire que la team, encore une fois, de cet artiste penserait du coup que Niki Minaj ne les valide plus par rapport au fait qu'ils aient décidé que, bon c'est Doja l'artiste, voilà c'est Doja, de toute façon je l'ai dit dans l'interview, l'artiste en question serait Doja, voilà. De toute façon là c'est sûr, c'est clair et net que ça peut être que Doja, quand on écoute Cowgirl, on sent que c'est un son un peu plus très poppy, très jouissif, et quand elle était dans sa era de marketing à fond pour Scarlett, et qu'elle avait crâne racée, neo-punk, truc très dark, etc, bah c'est clair que ça ne correspond pas forcément à Cowgirl qu'elle a dû enregistrer un moment avant. Donc forcément, quand elle a parlé de cet artiste-là, et en plus on sait que, bah voilà, des gens vraiment que Niki veut, qui figurent sur son album et qui ont le calibre pour, il y en a très peu, bah du coup on se doute bien que c'était Doja. Donc voilà, mais elle précise quand même que c'est la team de l'artiste qui supposerait que Niki Minaj a un problème avec eux et l'artiste, et pas l'artiste elle-même. De toute façon, Doja 4 récemment, elle avait chaud du love à Niki Minaj à la sortie de son projet, etc. Et je pense que Niki connaît et reconnaît le talent et la puissance de Doja. Et d'ailleurs là, elles se font vraiment la course, hein, au niveau des stats, des records, des awards et tout. Je crois que Doja est arrivée ex aequo avec Niki pour le nombre de numéro 1 billboard pour une female rapper, enfin un délire comme ça, je sais plus, mais là c'est en train de se titiller un petit peu là, au niveau du female rap, entre Doja et Niki. Mais en tout cas, moi ça me surprend pas, je pense pas qu'elle soit en biff en réalité. Je pense que oui, Niki a dû être un peu... Et encore, parce que Niki, elle doit se dire, j'ai pas besoin d'elle pour que mon album fonctionne. Mais ce qui a du plus embêté Niki, c'est de se dire que ouais, l'entourage de Doja pense que Niki ne la valide pas, parce qu'elle a pas plus accepté d'être sur le son pour un choix artistique. Alors que je pense que s'il y a bien quelqu'un qui doit être très... Comment on dit déjà ? Très ouverte au fait que artistiquement parlant, tu fasses des choix et que tu changes d'avis parce que t'as des raisons artistiques qui le justifient, bah c'est bien Niki qui peut être que... Bah... Qui peut que reconnaître ça en fait. Genre, pour moi c'est logique. J'aimerais bien savoir si je peux pas retrouver l'extrait. Ça serait cool. Je fais ça directement avec vous. J'en profite. Mais je vais voir si je peux pas retrouver directement l'extrait. Parce que pour être sûre et précis de ce qu'elle a dit, vous voyez, on me le propose direct. Alors... Petit moment, tapage ASMR. Bon bah là... Parce qu'en fait, pour retrouver le moment, un moment donné dans le moment, ça va être compliqué. Mais en tout cas, si jamais vous comprenez l'anglais, je vous invite vraiment à aller checker l'interview. Je vais mettre mon casque, vite fait. Pour voir si j'arrive à trouver le moment. Ah bah je suis tombée pile sur le moment, purée ! Hey, je suis trop forte ! I'm so quick ! Bon. Du coup... Oula. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Vous êtes ready ? Je vais veiller quand même à ce que vous puissiez entendre. Donc là, il lui a posé la question. Il lui a dit, ouais, est-ce que ça t'es déjà arrivé de vouloir un featuring ? Et la personne a refusé ou ça n'a pas pu arriver. Cet album, c'était vraiment un feature que j'ai voulu sur un song called Cowgirl. Elle a dit, bah pour cet album, il y avait un featuring que je voulais vraiment pour un son sur l'album qui s'appelle Cowgirl, comme je vous ai expliqué. Et après, elle a dit, la personne a d'abord enregistré son couplet et me l'a renvoyé. Et là, elle dit, bon, mon album, il est pas sorti tout de suite. Vous savez que j'arrêtais pas de le repousser, de le repousser, etc. Donc ça a mis du temps, en gros, elle explique. Donc là, elle a dit, la personne m'a contactée. Donc c'est même pas la team. Pour le premier truc, elle a dit, la personne elle-même m'a contactée pour me dire qu'elle était dans une différente era de sa carrière. Et que du coup, Cowgirl correspondait pas forcément à cette era. C'était des mois après. Et après, elle a dit, plusieurs mois après, la team de cette artiste a dit qu'au final, elle voulait bien faire le couplet. Et qu'ils étaient plus dans cette era. Alors moi, je pense que c'est parce que quand c'est arrivé, c'était la période où Doja devait être vraiment dans la phase marketing, promotion, etc. pour Scarlett. Et qu'au final, comme l'album de Nicki allait sortir un moment après, forcément, là, vous voyez bien que son côté Scarlett un peu, je cherche le cloud, je cherche le buzz pour faire la promo du projet. Vu que là, en plus, elle est en tournée. Ça a assez retombé et que du coup, là, elle peut se permettre d'être en featuring, par exemple, sur le projet de Nicki. Parce que le côté Scarlett très agressif, il est un peu moins truc. Et puis au moins, ça lui aurait fait une actualité en plus. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils se sont dit, ah bah là, au final, ça colle un peu avec notre planning, quoi. Et donc Nicki Minaj n'a pas refusé. Elle a dit, bah on a dit, ok, bah voyons ça, let's go, tentons, voyons ce qu'on peut faire. Et après, elle a dit, mais le problème, c'est que, bah, peu de temps après ça, j'ai commencé à entendre des bruits de couloir qui disaient que, bah, je penserais que je ne les valide plus ou que je ne les valide pas. Et elle a dit, comme c'était le jour où j'avais posté une photo de Billie Eilish, et le jour aussi, et dans Cowgirl, le fait que je shout-out JT et Lil Uzi, bah, les gens ont supposé que je ne les valide plus. Je pense que c'est par rapport au fait que, bah, ouais, du coup, si elle a shout-out JT, Lil Uzi, qu'elle a posté la photo de Billie Eilish, que forcément, elle n'a pas à dire qu'elle valide Alice Spice, bah, tu te dis, la seule artiste plus ou moins avec qui elle s'entend qu'elle a dû peut-être un peu laisser sur le techo, c'est Doja. Et que, vous savez très bien que dans le game, ils sont vraiment très à l'affût de savoir ce que la Queen pense, et que si la Queen, elle ne te acknowledge plus pendant un petit moment, c'est peut-être qu'elle ne te valide plus, parce que t'as fait la meuf, on ne veut pas être sur le verse, maintenant on revient sur le verse, sur la vie, blablabla. Mais la manière dont elle le dit, je pense qu'elle le dit vraiment en mode, mais moi, j'ai rien contre cette personne, je voulais vraiment qu'elle soit sur le feet, j'ai rien contre elle, parce que vous savez très bien que, vous savez très très bien que quand Nikki, elle veut être shady envers quelqu'un, elle est shady. Si elle a envie de dire un truc, elle le dit. Et là, la manière dont elle le parle, ça se voit que c'est en mode, c'est dommage en fait, parce que je voulais vraiment cette personne sur le feet en fait. Donc, bon, mais on verra bien. En tout cas, après, moi ça me rassure que Doja, elle a chaud du love à Nikki par la suite, et peut-être qu'elle y aura quelque chose au final, peut-être qu'elle sera sur un remix, peut-être qu'elle sera sur quelque chose à la finale, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, pareil, ce que vous supposez, ce que vous pensez, quelle est votre opinion, est-ce que vous pensez qu'il devrait plus parler, parce que je sais qu'il y a des barbes qui sont très dures, qui disent, vas-y, qu'elle oublie Doja, elle a joué, elle avait son opportunité, elle a pas pris, et puis voilà, qu'il va falloir qu'elle le prenne. Ou au fond, vous dites, non, mais c'est bon, ça va passer, vous tracassez pas, je pense que ça va aller, blablabla. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Peace.